La Birmanie, l'une des plus anciennes dictatures de la planète. A sa tête, le généralissime Tan Choué, sans doute l'un des pires tyrans du globe. Enfin presque, parce que pas loin de là, en Corée du Nord, il y a une sacrée concurrence avec Kim Jong-il. Mais bon, la différence c'est qu'en Birmanie, depuis peu, les touristes sont les bienvenus. Enfin surtout leurs dollars. Du coup, pour leur donner envie de visiter le pays, ils ont réalisé ce joli petit clip. Harmonie, douceur de vivre, bien-être, à en croire le régime, la Birmanie c'est tout simplement le paradis sur Terre. Et là on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière tout ça ? Du coup, on décide d'aller sur place pour découvrir le quotidien des Birmans. Pour comprendre ce que c'est que de vivre dans une dictature. Se lever, se coucher, travailler, étudier, circuler, bavarder, s'informer. Tout ça, ça doit pas être si simple. Ah oui, ici les journalistes ne sont pas les bienvenus. Donc on va se faire passer pour des touristes. Si il y a un nom qu'on ne prononce pas, plus ici en public, c'est bien celui de Birmanie. Depuis 1989, le régime a décidé de rebaptiser de façon autoritaire le pays en Myanmar. Un vieux terme du XIIIe siècle qui signifierait les premiers habitants du monde. Mais c'est surtout une façon pour la junte de renouer avec un passé fantasmé et de flatter l'orgueil national. Et sur cette question, le régime est particulièrement susceptible. L'ambassadeur birman aux Nations Unies lance régulièrement des rappels à l'ordre pour imposer l'usage du nom Myanmar. Notamment à la France ou aux Etats-Unis qui ne le reconnaissent pas ou qui refusent encore de l'utiliser. ... ... ... ... ... ... ... On est sur les routes de Yangon et l'une des premières choses qui frappent quand on arrive ici c'est que quasiment toutes les voitures ont le volant à droite et ils roulent à droite ce qui est complètement absurde et extrêmement dangereux par contre je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi ils ont tous des petits gris gris porte-bonheur dans la voiture parce qu'on est vraiment à deux doigts l'accident tous les sommets You need somebody like me you need a co-pilot Ah yes yes if I want to pass to the another car I need to tell you at the in front car will become or not yeah okay if you see the no come I can pass so I'm your co-pilot okay ce qu'il faut savoir c'est que la circulation a changé de sens en 1974 sous l'impulsion du dictateur de l'époque Newin qui sur les conseils de ses astrologues a décidé de changer de sens du jour au lendemain parce que soi disant ça nous porterait chance mais pas de chance pour les birmans les véhicules bon marché viennent essentiellement du japon avec le volant évidemment du mauvais côté alors ils font avec et bien sûr pour les transports publics pas c'est le même problème comme on peut voir ici le volant est à droite avec une conduite à droite j'entre du côté gauche et quand je sors je termine au milieu de la route ce qui évidemment est extrêmement dangereux ah ça doit être l'horreur de conduire ça ça doit être l'horreur ready yes ready okay dangerous un un try first time donc là on est dans une station officielle qui dépend de de la junte qu'on n'a pas le droit vraiment de filmer ici les birmans ont droit à 8 litres d'essence par jour pas plus une façon évidente de limiter le déplacement dans le pays et pour être certain qu'ils dépassent pas le quota des 8 litres ils doivent remplir un petit cahier de leur passage à la pompe autre solution les stations d'essence privées qui elles ne pratiquent pas le rationnement en fait c'est une façon pour les fonctionnaires d'état d'écouler les surplus d'essence et d'arrondir leur fin de mois par contre niveau sécurité c'est pas ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 En Birmanie, chaque touriste a le droit d'arriver avec 2000$ maximum en liquide. Il n'y a pas d'autres moyens de paiement. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de traveller checks, rien. Ici, tout se paye cash. Do you have another one now? Why? There's a problem? In your country, it's okay. What's the problem? The line. The line here? So I can't change that. You don't have another one? No, this. But there's a problem with this? Also, what's the problem with this one? This one, this one, this one. Oh, you mean this here? That's the problem there. And that's the problem here. So none of those is okay? Sur mes 2000$, j'en ai presque la moitié avec une petite tâche, ou qui ne sont pas absolument parfaits. Et donc, personne n'en veut. Tout ça parce que la junte ne les accepte pas. Allô? Il faut savoir qu'à peine 1% des Birmans ont un compte en banque. D'abord parce que les procédures administratives sont extrêmement compliquées. Et ensuite, les banques peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce qui oblige les Birmans à trouver des systèmes assez sur promo. Ici, pour placer son argent, on n'achète pas forcément des appartements. Tell me, if I want to buy a SIM card, can you write to me the price to have an official big SIM card? How much is it? $1,800. No, 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 $1,700. $1,700 pour un SIM card? C'est incroyable. Alors, il faut savoir qu'un Birmans gagne en moyenne 30 dollars par mois. Alors, vous imaginez bien que 1 800 dollars, c'est un véritable investissement. Ce qui fait que les Birmans, en fait, louent ces fameuses cartes SIM entre eux. Et c'est leur façon à eux, disons, de thésauriser un tout petit peu. Donc, en Birmans, on investit plus dans la carte SIM que dans l'immobilier. Bon, ça, c'est un billet qui accourt aujourd'hui. C'est un billet de 100 kiats. Mais il se trouve qu'à la fin des années 80, le régime a décidé d'imprimer des billets particulièrement originaux. Des billets de 90 et de 45 kiats. OK, this is 100. That makes sense. But 90 is 100. Alors, pourquoi 90 et 45 ? That is also an astrological number. Ah, OK. Tout simplement parce que le chiffre neuf est supposé être un chiffre favorable à la junte. Et que la junte s'est dit qu'en imprimant des billets avec le chiffre neuf ou des multiples de neuf, ça leur porterait chance. But this is incredible. I mean, 90 and 45 is really funny. But this is not very easy to make the change. You know, if I want to pay, it's complicated with 90 and 45. Alors, ça a duré, disons, un ou deux ans. Ça a été un véritable fiasco économique. Et ils ont dû revenir, évidemment, à la raison et à des billets normaux de 100 et des multiples de 10 et de 200. C'est absurde, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, la Dermanie.